Voilà, alors dans cette ville du groupe où nous sommes, nous voudrions aussi très clairement dire au lendemain ces attentats qui ont douloureusement frappé la France et la Suivie, manifester bien sûr notre émotion collective, et penser à nos compatriotes, et dire que pour nous au Ciel, le combat contre le changement peuple qui s'opère sur notre territoire est essentiel. Nous décidons, nous au Ciel, que depuis une vingtaine d'années, il y a une transformation radicale qui s'opère dans la sociologie, dans la démographie de notre pays, qu'il y a un peuple qui s'installe, qui se substitue à notre peuple, qui décide depuis des centaines d'années, et que cela ne se fait pas, évidemment, sans trouble, sans source d'inquiétude et d'anxiété, que nous souhaitons, nous, qu'on reste ce changement de peuple qui s'opère dans notre pays. Donc c'est la question de l'identité du peuple français qui se pose, et très clairement, d'abord arrêter l'immigration, que si le phénomène, le changement de peuple, n'est pas d'accordé au plan numérique, on les coque dans un bateau qui ne cesse de fuir de toute part. Donc il faut d'abord, première étape, stopper l'immigration, toutes les formes d'immigration. Nous souhaitons, évidemment, qu'il y ait, très clairement, avec nos compatriotes de confessions humaines, une grande explication, une grande explication nationale, où nous puissions dire que nous autres, nous estimons que ce changement de peuple n'est pas acceptable. Et cette grande explication doit se tenir dans un cadre. Nous demandons aux pouvoirs publics, si les pouvoirs publics ne le feront pas là, dans les années à venir, nous le ferons en 2017, nous demandons que la communauté humaine se constitue avec les institutions représentatives avec lesquelles nous pourrons se dialoguer. Et nous demandons à ces institutions représentatives, qui vont se forger de tout à part, parce qu'ils nous nécessitent absolu, d'accepter le cadre français qui est le nôtre. Nous demandons à ce que les standards de vie, les modes de vie, les coutumes qui sont les nôtres, devront être acceptés. Et il faut que nos compatriotes d'origine humaine acceptent un certain nombre de standards de vie. Je crois que, on ne peut pas accepter que les femmes, par exemple, puissent porter le doigt. Ce n'est pas dans notre avis, ce n'est pas dans nos usages. Et si on vit en France, on ne doit pas porter le doigt. On doit respecter la dignité de la femme totalement. La femme doit parfaitement pouvoir s'épanouir, en tant professionnel, en tant personnel, nous savons que c'est une profession qui pose, de ce moment-là, un certain nombre de problèmes. En fait, aussi, qu'il y ait un nombre d'engagement qui soit passé, comme par exemple, la visibilité du musulman ou du chrétien, comme le chrétien n'est pas parfaitement revenu, du musulman si le chrétien qu'on appelle la liberté de conscience. Le communitarisme, tel qu'il pratique aujourd'hui, par un certain nombre de musulmans, est un obstacle à une véritable assimilation dans la société française. Ces mesures qui peuvent paraître excessives, elles sont nécessaires dans l'intérêt même de certains hommes de bonne montée qui se réclament de l'islam et qui aiment sincèrement la France. Il y a un mot qui résume ça, c'est le mot acculturation. Nous voulons un islam acculturé à la France. De la même manière, c'est une règle de réciprocité banale qui consiste, tous ceux de nos concitoyens qui s'installent pendant un temps donné en terre d'islam, acceptent les règles et les modes de vie de ces pays d'accueil. Donc on demande la réciprocité d'éclinément. Oui, ce n'est pas un discours scandaleux. Mais ça, il faut tenir ce discours fortement, parce que si on ne le tient pas fortement avec courage, les dérives auxquelles nous assistons ne cesseront de se persécuter et aboutiront à ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire des communautés qui se replient sur elles-mêmes, des fidèles qui se radicalisent au point, effectivement, d'importer des pratiques barbares qu'on n'a jamais connues dans notre pays. À un moment donné, il faut dire ça. On est à un instant historique de notre pays où la bascule peut se faire dans un sens ou dans un autre. Il est encore possible de retenir ce mouvement d'histoire qui nous paraît irrésistible, mais il faut s'en donner des moyens, surtout avoir la volonté politique de le faire. Je pense que une personnalité comme Marine a à la fois l'envergure et capacité, le charisme. Nous sommes nombreux à ce côté à vouloir y aller.